Voici certains points qu'il est bon de connaître sur la notion de multiple et diviseur. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de déterminer si un nombre entier est multiple ou diviseur d'un autre. Pour bien démarrer, voici quelques petits rappels de vocabulaire. Lorsque l'on choisit deux nombres, par exemple 12 et 4, il peut être intéressant de savoir si l'un est dans la table de multiplication de l'autre. C'est le cas pour notre exemple, puisque l'on sait que 12 est égal à 3 fois 4. Dans ce cas, on dit que 12 est un multiple de 4. Il est cependant possible de dire la même chose de deux autres façons. 4 est un diviseur de 12, ou bien 12 est divisible par 4. Dans ces deux cas, on retrouve l'idée qu'en effectuant la division euclidienne de 12 par 4, on obtient un reste de 0. Dans beaucoup de situations, il peut être nécessaire de connaître tous les diviseurs d'un nombre donné. Mais comment les trouver sans en oublier ? Voyons ensemble à l'aide d'un exemple. Quels sont tous les diviseurs de 42 ? Évidemment, la maîtrise des tables de multiplication peut énormément faciliter la tâche. On sait que 42 est égal à 6 fois 7. Par conséquent, on a déjà trouvé 6 et 7 comme diviseurs de 42. Néanmoins, pour être certain de tous les trouver sans en oublier, il peut être malin de les chercher dans l'ordre croissant. De plus, lorsqu'un diviseur est trouvé, un second l'est immédiatement avec. En effet, on sait par exemple que 1 est forcément un diviseur de 42. Étant donné que 42 est égal à 42 fois 1, on peut immédiatement coupler ce diviseur avec un autre, 42. On continue ainsi à trouver la liste des diviseurs, soit à l'aide des critères de divisibilité que l'on connaît. On reconnaît que 42 est un nombre pair, donc 2 est un diviseur de 42. Soit en utilisant sa calculatrice. 42 divisé par 3 est égal à 14. Donc 3 et 14 sont des diviseurs de 42. On obtient bien, pas à pas, la liste de tous les diviseurs de 42. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse. Pour répondre à cette question, il peut être utile d'effectuer la division euclidienne de 421 par 19. Qu'on le fasse en posant l'opération comme ici, ou bien en se servant des touches appropriées de sa calculatrice, on voit que le reste n'est pas égal à 0. Par conséquent, 421 n'est pas un multiple de 19. Et voici la deuxième question. Place à la réponse. Peu importe la méthode choisie à l'aide des critères de divisibilité ou bien de la calculatrice, voici la liste de tous les couples de diviseurs du nombre 52. Ça y est ! Te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !